Bonsoir. Alors, ce qui est important pour les petits vieux, c'est que l'arbre pousse. Eux, on l'appuie sur la tête. Ils n'ont plus de toit, plus de table, mais ce n'est pas si important. Plus de plafond non plus. Regardez l'arbre, comme il pousse. Aïe, 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 aïe. Toiture. Le toit, oui, de la maison en bois. L'arbre avait la tête dans le ciel. Son tronc occupait presque toute la cabane. Un jour, la vieille dit au pépé, regarde, le petit a la tête dans les nuages. Le petit arbre. Oh, effectivement. La tête dans les nuages. Sans tarder, ils montèrent tous les deux dans l'arbre. Malgré leur douleur aux jambes, ils démêlèrent la tignage de leur fil de bois, remirent les nuages au ciel et regardèrent en bas. La descente fut périlleuse. Oui, c'est ça même dangereux. Mais ce n'était pas si important. Ce qu'il était, c'est que l'arbre pousse. Et il continuait de pousser, de pousser, de pousser. Il touche le ciel. Ah oui, il a dépassé les nuages même. Et le temps passa, avec la lune qui fait sa ronde. Le tronc de l'arbre prenait toute la place dans la cabane. Quand la mémé, un soir, contemplant le ciel, dit au pépé, regarde, il a la tête qui touche la croûte du ciel. La tête qui touche les étoiles bientôt. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Bon week-end. Pour connaître la suite. À lundi, pour connaître la fin de l'histoire. En attendant. En attendant, bonne nuit. Les enfants. Et maintenant, dodo. Dodo. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao.